Mesdames, Messieurs, Amis internautes, bonjour. La sixième édition de la fête du pain traditionnel festival s'ouvre du 12 au 15 août 2021. Pour parler donc de cet événement qui se déroulera donc à Thiebissou, nous recevons pour vous Ousmane Bané, commissaire général. Bonjour M. Ousmane. Bonjour. Alors quel est l'intérêt d'organiser donc un festival du pain traditionnel ? Vous savez que les peuples s'identifient aussi par leur façon de s'habiller. Vous me dites comment vous vous habillez, je suis capable de vous dire qui vous êtes. Mais surtout, il faut retenir que dans cette mondialisation, chaque peuple doit tenter d'apporter quelque chose au monde. Les Ghanéens sont fiers de porter leur kitta, les Marocains leur djellaba, les Maliens leur bazin, les Japonais leur enfou, ils tentent de l'imposer au monde. Je pense que les Ivoiriens ont certaines tenues, certaines étoffes qui peuvent apporter à la mondialisation, dont le pain traditionnel, le pain baoulé, le pain dents, le pain sénopho. Et donc pour nous, il est important de faire la promotion de ces pains. Alors nous sommes à la sixième édition de ce festival. Quel a été l'impact donc des actions que vous menez depuis six ans ? Déjà aujourd'hui, dans la mode ivoirienne, nous constatons une grande percée des pains traditionnels et plus spécifiquement du pain baoulé. Grâce à ce festival, nous sommes parvenus à amener certaines autorités de ce pays, notamment des autorités féminines, à se vêtir très régulièrement en pain baoulé et à montrer la beauté de ces pains. Alors du 12 au 15 août 2021, à Thiebissou, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Alors nous allons avoir des expositions en vente promotionnelle de pain traditionnel, pain traditionnel baoulé, sénopho, dents, gourous, mais aussi ghanéens et burkinabés. Donc exposition en vente de pain traditionnel promotionnel. Ensuite, nous allons avoir des danses traditionnelles, des régions sénopho, baoulé, dents. Nous allons avoir des séances de maquis, des maquis géants et quatre nuits de concerts géants avec de la musique traditionnelle moderne et de la musique moderne. Alors, le choix de Thiebissou, est-ce que ça s'explique et justement comment s'y rendre, comment participer à cette sixième édition ? Le choix de Thiebissou s'explique. D'abord, il faut noter que ce festival, c'est le festival des artisans, fait par les artisans et chez les artisans. Le festival se déroule à Boumizambo et à Kondé Yaokuro, qui sont deux villages dont la notoriété est établie en Côte d'Ivoire en matière de tissage du pain traditionnel baoulé. Donc, le choix de Thiebissou n'est pas un choix à hasard, ce sont les artisans eux-mêmes qui organisent leur festival chez eux. Alors, comment s'y rendre ? Très facilement, en cas, je pense que selon les compagnies de transport, le coût n'excède nullement à 5 000 francs. Et il y a de nombreux hôtels à Thiebissou, mais je sais que le nombre de festivaliers fera que certainement ces hôtels seront remplis comme d'habitude, mais on a de la place à Yamsokuro qui se situe à une vingtaine de kilomètres de Boumizambo et de Kondé Yaokuro. Donc, on peut y aller très facilement par la route et on peut loger très facilement à Yamsokuro ou à Thiebissou et faire le déplacement puisque la route est bitumée pour participer à ce festival. Alors, s'il y a des artisans qui souhaitent encore participer, avoir des stands, est-ce possible ? Oui, à condition que ces artisans s'inscrivent dans la thématique de cette année. La thématique de cette année, c'est « Femmes et tenues traditionnelles ». Il s'agira de montrer au monde comment les femmes s'habillent dans nos traditions selon les âges, mais selon aussi la situation sociale de ces femmes. Donc, il s'agit naturellement de s'inscrire dans cette thématique, mais il s'agit surtout d'aller exposer des produits de nos terroirs, que ce soit des produits agricoles, mais que ce soit aussi des produits artisanaux que ces personnes veulent pouvoir présenter à la Côte d'Ivoire et au monde entier. Alors, M. Hochman, un dernier appel à lancer avant de conclure cet entretien ? Alors, le Tienda Festival est à sa sixième édition. Grâce au soutien des uns et des autres, ce festival est devenu le plus grand et le festival le plus populaire de toute la région du Bélier. Nous appelons donc les uns et les autres à venir participer aux quatre jours de festivité, mais surtout à venir se ressourcer parce qu'un tour au Tienda Festival, c'est pour apprendre de nos cultures, c'est pour apprendre de nos tenues vestimentaires, c'est pour apprendre, pour savoir comment est-ce que nos parents se vêtissaient il y a quelques années et surtout pour offrir au monde ce que nous avons de beau, c'est-à-dire nos tenues traditionnelles. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand nous avons tout perdu. Absolument. Et donc, c'est l'un des enjeux de ce festival, la fête du pain traditionnel, qui se déroulera du 12 au 15 août 2021 du côté de Tiebissou. Et vous aurez donc la possibilité de vous inscrire encore pour participer à ce festival. Il suffit juste de nous contacter au 05 56 54 77 38.